Publié le lundi 13 novembre 2017 à 11h12 Actualité Économie Belga, les personnes investissant par le biais des initiales coin-offering ICO ne doivent pas perdre de vue les risques liés à ce type d'offres, mais en garde lundi la FSM, l'autorité belge des marchés, à l'instar de sa consoeur européenne. Cette année, des start-up ont levé dans le monde plus de 3 milliards de dollars de fonds grâce à la vente de tokens numériques, des ventes qui portent le nom d'initial coin-offering ICO. Pour financer un projet, ces concepteurs lancent ces tokens auprès du public en passant par un site Internet, explique la FSMA. Ces tokens doivent en général être achetés au moyen d'une monnaie virtuelle, telle que le Bitcoin ou l'Ether. En fonction de sa structuration, une ICO peut être soumise à différentes réglementations financières. Beaucoup d'entre elles n'est toutefois assujettis à aucune réglementation et ne font ainsi pour l'instant l'objet d'aucun contrôle, ajoute l'autorité selon laquelle, tout participant à une ICO doit dès lors savoir que l'opération en question est susceptible de n'obéir à aucune règle et que le consommateur n'est nullement protégé. Les informations souvent très sommaires fournies au sujet des ICO font qu'il est très difficile d'en évaluer les risques, poursuit la FSMA en rappelant que certaines ICO misent sur pied pour escroquer les investisseurs. Pour repérer ces ICO potentiellement douteuses, et il existe des indices tels que la mise à disposition d'informations très parcellaires ou l'affichage d'objectifs irréalistes. Il est également conseillé de prendre ces précautions en cas de matraquage publicitaire, conclut l'autorité à laquelle les investisseurs potentiels peuvent s'adresser en cas de doute. Faites dessus d'info.be la page d'accueil de votre navigateur. C'est facile. Cliquez-ce. Sous-titrage ST' 501